On continue dans le livre d'Esaïe. Donc on avait vu la dernière fois, on était passé au travers des livres 1, 2, 3, 4 et 5, et on avait vu que Dieu parlait à son peuple. Israël a un pays, Judas, a une ville, Jérusalem, a ses dirigeants, a ses habitants et à leur cœur, et à nos cœurs aussi, parce que la parole de Dieu est vivante, et que ce qu'elle dit pour le peuple de Jérusalem et le peuple de Judas il y a des milliers d'années, c'est vrai aussi pour nous et Dieu veut nous parler. Et Dieu, répétez à son peuple, attention, vous faites le mal. Venez discuter avec moi parce que vous avez un problème, c'est votre péché. Et tout commence dans notre cœur, dans notre relation avec Dieu. Et Dieu nous le rappelle dans sa parole, là où est ton trésor, là se trouve ton cœur. Prenez soin de vos cœurs plus que de toute autre chose. Et pour prendre soin de nos cœurs, le meilleur moyen de le faire, c'est d'aller parler à celui qui le connaît parfaitement, c'est Dieu. Et Dieu nous avait dit, venez discuter avec moi. L'état de notre relation avec Dieu affecte nos cœurs, et l'état de notre cœur va influencer sur nos pensées, nos actes et nos vies. Mais aussi, il va avoir un impact sur les personnes qui nous sont proches, dans nos familles, nos amis, même nos voisins. Et donc, Dieu rappelait à son peuple de rester proche de lui. Dieu exhortait son peuple et encouragait son peuple à venir proche de lui. Et donc, simplement, Dieu nous a rappelé l'état de nos cœurs et les conséquences que ça peut avoir sur nous et sur nos proches. Et donc, on continue dans le chapitre 6 d'Ésaïe. L'année de la mort du roi Osias. On va simplement passer un peu de temps pour parler du roi Osias. On est aux alentours de moins 740 avant Jésus-Christ. Ici, on nous parle du roi Osias. C'est un roi qui fit ce qui est beau aux yeux de Dieu. Il fut roi pendant 52 ans et la Bible nous dit qu'il cherchait la présence de Dieu. Elle nous dit aussi que Dieu l'aida contre les ennemis de Judas, notamment les Philistins et les Moanites. Et tout ça, c'est dans le livre des rois et dans le livre de Chroniques. Osias remporta de grandes victoires militaires sur ceux qui voulaient détruire son pays. Il alla jusqu'à étendre le pays de Judas chez les Philistins. Des cités fortifiées qui n'avaient jamais été conquises durant les règnes précédents, qui semblaient imprenables, ont été prises par le roi Osias et son armée, parce que Dieu l'aida. L'agriculture augmenta, il fortifia les villes. Les systèmes d'irrigation furent améliorés et agrandis. Il fit construire des tours et des cuves dans le désert comme refuge pour ceux qui étaient dans cet endroit qui est particulièrement dangereux. Et en ces temps-là, il y eut dans Jérusalem même un ingénieur qui inventa des grosses machines pour tirer des flèches énormes et lancer des gros cailloux, ce qu'on appelle des balistes et des catapultes. Et donc la Bible nous dit « Osias fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il s'appliqua à rechercher Dieu. Et tant qu'il recherche à Dieu, l'Éternel lui fit connaître le succès. » Donc les ressources en nourriture, en eau, les richesses, le bien-être, la puissance et le prestige de son peuple augmenta à tel point qu'Osias était connu de tous les peuples autour de Juda, jusqu'en Égypte. Et c'était la superpuissance de l'époque. Ce qui est beau de voir, c'est que l'attitude du roi vis-à-vis de Dieu a été une bénédiction pour le peuple. Et le comportement du roi a été un témoignage de la puissance de l'amour de Dieu pour les habitants de Juda, mais aussi pour les peuples aux alentours. Donc l'attitude du roi vis-à-vis de Dieu a été une bénédiction pour le peuple. Et c'est beau de voir ce que Dieu peut faire, peut arriver à bâtir au milieu des divisions et des combats. Mais, il y a toujours un mais quand on mêle puissance, renommée et pouvoir avec les hommes. La Bible nous dit « Mais, lorsqu'il fut puissant, son cœur fut si hautain qu'il provoqua sa perte. » Et la Bible nous montre l'état de nos cœurs, elle nous le répète souvent. Et il y a un verset qui le résume très bien, c'est « L'orgueil précède la chute. » Donc, il alla dans le temple, construit pour Dieu, la maison de Dieu, pour brûler lui-même du parfum à l'éternel. On peut se dire « Oui, alors c'est quoi le problème ? » Dieu avait donné des règles, des préceptes à Moïse, pour que Dieu puisse vivre au milieu de son peuple, dans un endroit construit pour lui, à Jérusalem, son temple, sa maison. Et Dieu avait donné ses règles afin que chacun soit impliqué pour le servir et puisse recevoir aussi l'honneur de ce service. Donc, chaque membre des tribus d'Israël avait un rôle, un don particulier venant de Dieu, afin de pouvoir s'approcher de Dieu et de servir le Seigneur. Et donc, Osias, devenu roi d'un pays puissant, d'un peuple puissant, pensant qu'il avait tous les droits, même celui de ne pas suivre les règles définies par Dieu. Et moi, ce qui m'a encouragé là-dedans, c'est que Dieu nous montre que chacun a un travail particulier qui lui est donné, ou va lui être donné, ou lui est donné, mais il ne s'en rend pas compte. Et pour Dieu, on a tous la même importance. Et dans l'Église, on a tous la même importance. Personne n'est plus important que notre pour Dieu. Et donc, les prêtres, qui étaient dans le temple et qui officiaient dans le temple, la Bible dit qu'ils étaient couragés, pourquoi ? Parce qu'ils se sont opposés au roi Osias. Ils lui ont dit, non, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas rentrer dans le temple et faire ça toi-même. Et à ce moment-là, Dieu fit apparaître la lèpre sur le front du roi Osias, qui fut poussée dehors du temple, et à ce moment-là, il prit la fuite. Malade, il ne pouvait plus être roi. Malade, il ne pouvait plus vivre dans la ville. Pourquoi ? Parce que la lèpre est une maladie très contagieuse, mortelle et sans traitement. Et il a vécu dans une petite maison pendant deux ans avant de mourir. Et donc, on se souvient, Osias fit ce qui est droit aux yeux de Dieu. Il rechercha la face de l'Éternel. Il cherchait Dieu, sa présence, sa volonté, quoi faire, quand et comment Dieu voulait conduire son peuple. Et ce n'est pas simple, ce n'est pas une chose facile. Être soumis à Dieu, repentant, reconnaissant, obéissant, s'attacher à lui. Et c'était des caractéristiques d'un homme qui cherchait Dieu. Et c'était ce qui était Osias, un homme qui recherchait la présence de Dieu. Et on peut tourner ensemble dans le psaume 15. Donc le psaume 15. Et on va voir ce que Dieu nous dit par rapport aux hommes justes. Éternel, qui séjournera dans ta tente, pardon, dans sa maison, chez toi ? Qui demeurera sur ta montagne sainte ? Un séjour, c'est limiter. Demeurer, c'est rester. C'est habiter pour longtemps. Celui qui marche dans l'intégrité pratique la justice et dit ce qu'il pense vraiment. Il marche, il pratique, il dit. Il ne calomnie pas avec sa langue. Il ne fait pas de mal à son semblable. Il ne jette pas le déshonneur sur son prochain. Donc, pas de fausses accusations. Pas d'attaque à la réputation, à l'honneur d'un autre. Ne pas faire de mal. Et ne pas faire honte. Ne pas déshonorer quelqu'un. Qui qu'il soit et quoi qu'il ait fait. Il regarde avec répulsion l'homme au comportement méprisable. Mais il honore ce qui craigne l'éternel. Donc, ne pas être attiré par les mauvais comportements. Ne pas avoir le désir de les imiter. Mais aimer et mettre en valeur ce qui aime Dieu. Il ne se rétracte pas s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige pas d'intérêt à son argent. Il n'accepte pas de don contre l'innocent. L'innocent, celui qui se conduit ainsi, ne sera jamais ébranlé. Et Osias était ce genre d'homme droit, intègre, juste, bon, bienveillant, cherchant à respecter la volonté de Dieu plus que ses désirs, ses envies, plus que toute autre chose. Osias était ce genre d'homme. Pourtant, même un tel homme, son cœur s'est élevé. Il s'est cru grand. Et Osias a voulu simplement changer les règles. Il s'est mis à la place de Dieu, donc au-dessus de Dieu. Et on est tous capables de faire ça. Et on fait tous ça. Et moi le premier. Et ce qui pose souci, c'est que nos actes ont des conséquences. Et Dieu, ici, a fait apparaître la lèpre sur le roi Osias pour le reprendre, mais aussi pour protéger son peuple. On pourrait se dire que l'action de Dieu est mauvaise ou malveillante, mais non, l'action de Dieu n'est pas mauvaise. Elle n'est pas méchante, elle est bienveillante. Pourquoi ? Parce que Dieu voit les intentions du cœur. Il sait pourquoi, quels sont les motifs de nos actions. Alors même qu'on veut se donner l'illusion et donner l'illusion aux autres qu'on agit bien. Dieu sait ce qui se cache derrière nos attitudes, nos actions, nos paroles. Et nos pensées. Et il désire nous en protéger. La réflexion que je me disais, c'était mais Osias voulait simplement louer Dieu. Il voulait lui montrer son amour, sa reconnaissance. Mais peut-être, et peut-être que lui-même pensait ça. C'est ce que ça semble être. Mais encore une fois, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. C'est ce que nous dit la Bible dans le livre de 1 Samuel. Ce que la Bible nous dit sur le roi Osias, c'est que son cœur est devenu hautain. Et Dieu a agi pour rappeler, pour montrer à Osias qu'il n'est qu'un homme et que lui est Dieu. Que tout ce qui a été donné pendant plus de 50 ans au peuple de Judas venait de Dieu. Et c'est aussi un rappel pour nous qu'on a le cœur dur. J'ai le cœur dur. Et la suffisance et l'orgueil, la prétention viennent très rapidement. Mais Dieu nous connaît parfaitement. Et parfois, il permet des épreuves qui nous confrontent à notre impuissance. Afin que l'on se tourne vers lui pour demander de l'aide et le voir agir, le voir nous aider. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et c'est par l'épreuve que Jésus sanctifie nos cœurs. Mets en lumière ce qu'il veut restaurer dans nos cœurs. Et on l'a vu ces dernières semaines, il ne nous contrôle pas, mais il nous remplit, il nous inspire. Afin qu'on puisse prendre une décision qui le glorifie lui. Et il aime qu'on choisisse de l'écouter, de suivre ce qu'il nous recommande. Parce que c'est une marque d'amour et de confiance pour lui. Et ce qui est rigolo, oui et non, c'est que l'épreuve révèle ce qu'il y a au fond de nos cœurs. Et c'est jamais beau. Jamais. Mais Dieu ne nous regarde pas avec un doigt accusateur pour nous culpabiliser, nous condamner ou nous rabaisser. Dieu nous regarde avec compassion, tendresse et la main tendue vers nous. Simplement en nous disant, écarte-toi de ce qu'il y a entre toi et moi, ton péché. Reconnais-le, demande pardon. Et on pourra enfin être ensemble. Dieu nous dit simplement, choisis la vie. Mais Dieu ne va pas nous forcer la main, ne nous force jamais la main. Ce qui m'a vraiment encouragé, moi, ces dernières semaines, c'est que Dieu nous rappelle qu'il nous aime tel qu'on est. Mais il nous aime trop pour nous laisser tel qu'on est. Et donc, dans Esaïe, au chapitre 6, Dieu rappelle à Osias qui il est, un homme. Et un homme, c'est fragile. La semaine dernière, je marchais en ville et je passais par une rue qui avait été complètement démolie. Toute la chaussée avait été sortie, donc il y avait juste des gros cailloux au milieu de la chaussée. Par contre, le trottoir, lui, était tout neuf, tout lisse. Et tellement joli que c'était presque gênant d'aller poser ses pieds dessus. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au lieu de marcher sur le trottoir qui était lisse, beau, propre et prêt à être utilisé, j'ai marché au milieu de la rue, au milieu des caillasses. Et donc, par moments, j'ai glissé. À d'autres moments, j'ai failli tomber. Et puis, je me suis demandé, mais pourquoi tu fais ça ? Un petit peu comme dans le sketch de Gad Elmaleh, quand il parle du sportif. Mais pourquoi tu fais ça ? Pourquoi qui te demande de faire ça ? Et qu'est-ce que tu veux prouver et à qui ? Et là, je me suis rendu compte qu'autour de moi, il n'y avait personne. Donc, c'était sûrement que je voulais me prouver quelque chose à moi. Et quoi, que j'étais capable de marcher là où tout était cassé, brisé, tordu. Et sur le moment, ça m'a fait rire. Mais quelques minutes après, j'ai eu des douleurs dans le dos et j'ai eu du mal à marcher. Et c'était les conséquences de mon orgueil. Et simplement, c'est pour me rappeler que tu es fragile. Fais attention, tu es fragile. Et l'orgueil nous donne l'illusion d'être inarrêtable sur le moment. Dans l'instant, alors qu'il brise notre avenir. Et donc, Dieu rappelle à Osias qu'il est un homme. Et un homme, c'est fragile. Et donc, ce grand roi, le grand roi Osias, qui a régné pendant 52 ans sur le pays de Juda, que tout le monde admire, respecte, aime, et peut-être même que les gens commencent à l'aimer plus que Dieu. Cet homme ne peut plus être roi. Il vit dans une petite maison en dehors de la ville. Et pendant ces années et jusqu'au moment de sa mort, personne n'est assis sur le trône dans le palais du roi. Personne ne règne. Son fils Jotam gère le palais, mais il ne peut pas devenir roi. Il ne peut pas s'asseoir sur le trône. Plus personne ne règne sur Juda. Et qui va pouvoir remplacer notre grand roi, qui va être capable de nous guider, de nous conduire et de prendre soin de nous ? Qu'est-ce qu'on va devenir ? Qui va nous protéger ? Et voilà sûrement les questions que se posait le peuple, mais aussi Esaïe. Et donc, au verset 1 du chapitre 6, « L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé, le bord inférieur de son vêtement remplissé, le temple. » Esaïe voit que quelqu'un est sur le trône, sur un trône très élevé. Quelqu'un règne encore. Et c'est Dieu qui est sur le trône. C'est Jésus qui règne. Et la plus petite partie de son vêtement est plus grande que le temple. C'est une image pour démontrer la grandeur de Dieu. La question qu'on peut se poser, mais c'est grand comment la grandeur de Dieu ? Et c'est haut jusqu'où la hauteur de Dieu ? Est-ce qu'on peut mesurer ça ? C'est comme quand on est enfant et qu'on essaie de se mesurer, voir comment on est grand. « Ah, je suis grand comme toi ! » Et que souvent, on a tendance à se voir plus grand qu'on ne l'est. À ne pas voir la réalité telle qu'elle est. Et dans la Bible, il y a d'autres prophètes qui ont été témoins de la grandeur de Dieu, notamment Ézéchiel. Et dans tout le premier chapitre du livre d'Ézéchiel, Ézéchiel a une vision. Au milieu d'un vent violent, d'un grand nuage de fumée et de feu, il voit quatre êtres vivants gigantesques qui ressemblaient à des hommes. Et ces êtres vivants ressemblaient à des braises. Ils étaient faits comme du feu. Et ils couraient et se déplaçaient comme la foudre. Littéralement, ils allaient aussi vite que l'éclair. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit aussi qu'au-dessus d'eux, il y avait la voûte céleste. Donc la voûte céleste, c'est tout ce qu'on voit dans le ciel, la nuit, toutes les étoiles, c'est-à-dire celles qui sont proches de nous, mais celles qui sont très loin de nous. Et au-dessus de cette voûte céleste, il y avait un trône. Et sur ce trône apparaissait quelqu'un. Un homme entouré d'un éclat étincelant. Une lumière rayonnait autour de lui. Et la Bible nous dit quoi ? Que c'était le reflet de la gloire de l'Éternel. Cette personne, ce reflet, c'est Jésus. Et la Bible nous dit dans le livre de Jean, au chapitre 1, personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est proche du Père, est celui qui l'a fait connaître. Dieu est invisible, mais celui qui a vu Jésus a vu Dieu. Et c'est Brian Bruderson qui prenait cet exemple. Il parlait d'un miroir. Et si on se met devant un miroir, on va voir notre reflet, notre image, qui on est. Mais si Dieu, qui est invisible, se met devant un miroir, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit Jésus. Jésus est le reflet de la gloire de Dieu. C'est Jésus qui apparaît dans le miroir. Et donc, au-dessus de tout ce qui brille dans le ciel, de tout ce qu'on voit, qui est proche ou qui est très loin, de tout ce qu'on ne peut pas voir, de tout ce qu'on peut imaginer et ne même pas imaginer, au-dessus de tout ça, il y a un trône. Et sur ce trône, c'est Jésus qui est assis et c'est Jésus qui règne. Et voilà comment Dieu est grand. Voilà la hauteur de Dieu. Mais ce n'est qu'une partie de sa grandeur, un reflet. Il est encore plus grand que ça. Et donc, Esaïe voit la manifestation de la gloire de Dieu. Jésus règne sur le pays de Judas. Jésus règne sur son peuple. Et Jésus lui montre qu'il règne encore et qu'il est toujours là. Que même si un homme n'est pas assis sur le trône dans le palais, lui est toujours là et lui s'occupe toujours de son peuple. Et plus loin, dans le livre d'Esaïe, au chapitre 41, verset 10, la parole nous dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Et quoi qu'il se passe dans nos vies, quoi qu'il se passe pour l'Église même, même si on ne peut pas se réunir comme on le faisait il y a des mois ou même si on est dans des situations particulières qui font qu'on peut se retrouver, on peut se sentir loin de l'Église. Même si on traverse des difficultés, des peines, des chocs, des deuils, Jésus règne encore. Jésus règne encore. Il règne toujours. Et Steve nous rappelait la semaine dernière que Jésus n'était pas là pour nous offrir une vie sans souffrance et difficulté parce que notre monde est livré à la mort et au péché. Mais Jésus est là pour nous soutenir au travers de ces difficultés et nous apporter un soutien infaillible dans toutes ces difficultés. Et donc, on continue au verset 2. « Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes, deux dont ils se couvraient le visage, deux dont ils se couvraient les pieds et deux dont ils se servaient pour voler. » Les séraphins, c'est des anges qui sont proches de Dieu. C'est des êtres qui sont faits de feu ardent. Et ce qui est rigolo, c'est que même eux ne peuvent pas voir et regarder la gloire de Dieu. Sa gloire, sa pureté est telle qu'ils ne peuvent poser les yeux sur lui. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais en conduisant la nuit, de vous faire éblouir par une voiture ou un camion. Je sais qu'il y a quelques années, je conduisais sur une route nationale et j'avais mes phares allumés. Et là, je croisais un camion, mais j'ai complètement oublié de les éteindre. Et le camionneur allumait tous ses spots et il y en avait littéralement partout. Il m'envoyait un gros flash et j'ai vu une énorme lumière blanche. Et pendant plusieurs secondes, tout était blanc. Je ne voyais strictement rien, simplement une lumière très forte. Et c'était beau, oui, mais c'était dangereux parce que je ne voyais plus rien. J'étais aveuglé par cette lumière. Et c'est pareil pour Jésus. Il est saint, il est pur, il est parfait, il est la lumière. mais on ne peut pas voir cette lumière parce qu'on a une nature qui n'est pas capable de supporter sa pureté. Et même les anges proches de lui ne peuvent supporter de regarder sa splendeur et sa gloire. Mais ce qui est encourageant et ce qui est beau, c'est que un jour, l'homme pourra contempler Dieu sans se cacher les yeux. Et on le verra tel qu'il est. Dieu aussi nous montre quelque chose et nous montre à quel point il nous aime. C'est que si même les anges qui sont supérieurs en nombre et en puissance ne peuvent avoir ce privilège de voir Dieu, imaginez quel cadeau nous fait Dieu de nous offrir cette place proche de lui. Et donc ces anges, ces séraphins se criaient l'un à l'autre Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le maître de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. Les montants des portes se sont mis à trembler à cause de la voix qui retentissait et le temple a été rempli de fumée. Dans les années 70, il y avait une publicité qui passait à la télé. C'était la pub d'une lessive qui l'avait plus blanc que blanc. Il y avait un humoriste qui en rigolait, c'était Coluche et qui disait « Mais c'est quelle couleur ça, plus blanc que blanc ? » Moins blanc que blanc, je connais, c'est gris clair, mais plus blanc que blanc, c'est quoi ? Ici, la Bible nous dit « Dieu est saint ». Les anges qui sont proches de lui, le loup, ils reconnaissent sa sainteté, qui il est. Et saint, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est celui qui n'a aucun défaut. C'est comme un être pur, parfait. Et je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est difficile à imaginer. Mais les anges le définissent comme saint, 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 trois fois saint. Et ça donne un peu l'image qu'ils essaient d'avoir le dernier mot l'un sur l'autre. « Hey, Dieu est saint ! » Non, non, attends, Dieu est saint, saint. Non, non, Dieu est plus que ça, il est trois fois saint. Mais c'est quoi être trois fois saint ? C'est être Dieu. Et ici, ça peut représenter la sainteté absolue de Dieu, mais aussi la Trinité, le Père qui est saint, le Fils qui est saint, l'Esprit qui est saint. Dieu nous révèle sa sainteté, mais ça reste un mystère. La vérité, c'est qu'on est incapable d'en prendre dès la totalité de la grandeur et de la sainteté de Dieu. Mais on a eu une manifestation de sa sainteté par Jésus-Christ, sa vie et ce qu'il a fait à la croix pour nous. Par la puissance de son amour qui est plus fort que la mort, on connaît l'amour de Dieu pour l'homme. Mais qui il est complètement, ça nous dépasse. Mais un jour, si on a reconnu qu'on est pécheur, si on a reconnu Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, on verra la sainteté et la pureté de Dieu. On sera dans sa présence. Et donc, la Bible nous dit sa gloire remplit toute la terre. Sa gloire, sa pureté, sa bonté, sa sainteté, son règne brille sur toute la terre. Malgré le péché, la destruction, la souffrance et la mort qui composent nos vies, notre monde, sa gloire brille sur nous sans cesse. Et au verset 5, on lit « Alors j'ai dit malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures et mes yeux ont vu le roi, l'éternel, le maître de l'univers. » On se souvient qu'au chapitre précédent, le chapitre 5, Esaïe avait parlé de ces six malheurs qu'il avait annoncés au peuple. Malheur aux gens qui veulent simplement acquérir et accumuler des objets et des richesses. Malheur à ceux qui cherchent le divertissement. Malheur à ceux qui sont fiers de faire du mal et qui le montrent. Et maintenant, Esaïe dit « Malheur à moi parce que j'ai vu Dieu, la sainteté de Dieu. » Ce qui est beau ici, c'est qu'Esaïe reconnaît qu'il n'est qu'un homme. Et il reconnaît qui est Dieu, la grandeur de Dieu. Et à ce moment-là, l'un des séraphins a volé vers moi, tenant une braise qu'il avait prise sur l'autel à l'aide de pincettes. Il a touché ma bouche avec elle et a dit « Puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée, ton péché est expié. » Esaïe reconnaît que Dieu règne encore, que Dieu est Dieu et que lui n'est qu'un homme. Il se repend de son attitude et à ce moment-là, un séraphin vient lui poser une braise sur la bouche et son péché est pardonné. Il est justifié devant Dieu. Et c'est ce que désire Dieu, simplement nous parler, passer du temps avec nous. Et pour ça, ça demande que notre péché soit pardonné. Et au verset 8, on lit « J'ai entendu le Seigneur dire « Qui vais-je envoyer et qui va marcher pour nous ? » J'ai répondu « Me voici, envoie-moi. » Il a alors ordonné « Va dire à ce peuple, vous aurez beau écouter. » Vous ne comprendrez pas, vous aurez beau regarder, vous ne saurez pas. Rends insensible le cœur de ce peuple. « Endurcis ses oreilles et ferme-lui les yeux pour qu'il ne voit pas de ses yeux, n'entende pas de ses oreilles, ne comprenne pas de son cœur, ne se convertisse pas et ne sois pas guéri. » Dieu parle à Esaïe. Il pose une question indirecte. « Qui vais-je envoyer ? J'ai un travail à faire sur terre, mais qui vais-je envoyer ? » Et Esaïe lui répond « Me voici, je suis loi, envoie-moi. Je veux te servir. » C'est ce que Esaïe dit à Dieu. Et Dieu lui répond et il lui ordonne « Va dire. » Ce sera sa mission. Et c'est la mission d'Esaïe. « Va dire à ce peuple, vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne saurez pas. » Rends insensible le cœur de ce peuple. Pourquoi Dieu voudrait que son peuple soit insensible à sa parole ? Quand on a une allergie, on peut lutter contre cette allergie en se faisant injecter une petite dose de ce qu'on appelle l'allergène. Et on met régulièrement dans le corps des doses de cette substance pour habituer le corps à se défendre. Et on dit qu'on devient insensible à la maladie ou à l'allergie. C'est se faire désensibiliser. Et c'est le même principe pour un vaccin. On injecte une dose du virus dans l'organisme afin qu'il sache combattre contre lui. C'est une sorte d'entraînement. Et ensuite, le corps sait et il peut se défendre s'il rencontre le virus. Et ici, le rôle d'Esaïe est de rendre insensible le cœur du peuple à la parole de Dieu. Donc, son rôle va être de répéter la parole de Dieu sans cesse à son peuple. Encore et encore, tous les jours, chaque heure, chaque minute de ces prochaines années, Esaïe va parler au peuple d'Israël. Il va les exhorter, les encourager à retourner à Dieu. Il va leur dire « Vous avez un problème, c'est votre péché. Allez à Dieu. Il réglera vos problèmes. Retournez à lui. C'est lui qui vous aime et qui vous conduit. Mais ici, ce que nous dit la parole, c'est que certains accepteront cette invitation, mais la plupart vont s'endurcir et la repousser et en devenir insensibles. Ils ne l'entendront même plus. Et au verset 11, Esaïe dit « Jusqu'à quand, Seigneur ? » Et il a répondu « Jusqu'à ce que la dévastation ait privé les villes d'habitants et les maisons d'êtres humains et que les territoires soient dévastés, désertiques, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les êtres humains et qu'une grande partie des pays soient abandonnés. S'il y reste encore un dixième des habitants, à leur tour, ils passeront par les flammes. Cependant, tout comme le Térébinte et le Chêne conservent leurs souches quand ils sont abattus, la souche de ce peuple donnera une saine descendance. » Et donc, Esaïe demande « Ok, tu me donnes une mission, c'est d'aller apporter ta parole au peuple, mais ça va durer combien de temps ? » Et Dieu ne lui donne pas une date et une heure, jusqu'à dans trois ans, six jours et quatre heures. Non, non. Il prophétise sur ce qu'il va arriver à son peuple. Et on avait vu dans les chapitres précédents que le pays ne produira plus de nourriture, de boissons et qu'il sera envahi et que les habitants de Jérusalem, le peuple d'Israël, allaient être exilés et déportés. Et c'est ce que nous dit encore Dieu ici. On sait qu'il y a eu un premier exil du peuple d'Israël quand les Syriens ont envahi le pays d'Israël. C'est-à-dire une vingtaine d'années après qu'Esaïe ait reçu cette révélation. Il y a eu un deuxième exil du peuple d'Israël. C'est quand les Syriens ont envahi encore une fois le pays d'Israël et le pays de Juda. Et ça, c'était vingt-huit ans après la révélation d'Esaïe. Donc, ce dont on peut se douter, c'est que Esaïe va annoncer au peuple pendant plus de vingt ans la parole de Dieu. Mais on sait aussi que cent cinquante ans plus tard, Jérusalem va être détruite et les habitants de Jérusalem vont être déportés à Babylone. Donc, Esaïe a peut-être annoncé ça pendant vingt ans ou alors il a sûrement annoncé ça pendant toute sa vie. Mais ce que Dieu veut nous montrer au travers de ça, au travers de ces épreuves et cette dévastation, c'est que Dieu va raffiner la foi de son peuple. Il va façonner une génération d'hommes et de femmes qui se tourneront vers Dieu. La souche de ce peuple donnera une sainte descendance. Et Jésus, le sauveur du monde, va naître de cette descendance. C'est le plan de Dieu pour le monde, le salut en Jésus-Christ. Et ce que fait Dieu en nous, la sanctification, la restauration, il le fait aussi dans son peuple et dans son église afin de la préparer à son retour. Donc, Esaïe a été missionnée par Dieu. La question qu'on peut se poser, c'est comment connaître ce que Dieu nous demande de faire, la mission qu'il veut nous donner. Concrètement, je fais quoi ? Eh bien, concrètement, personne d'autre que vous et que Dieu n'est capable de savoir la mission qu'il a pour vous. Ce que Dieu fait ici, c'est qu'il se révèle à Esaïe. Esaïe ne lui demande pas ce qu'il doit faire, c'est que Dieu lance un appel et Esaïe répond à cet appel. La seule manière de savoir ce que Dieu veut nous appeler à faire, c'est d'aller proche de lui, trouver son refuge en lui, se reposer en lui et lui faire confiance parce que son timing n'est pas le nôtre mais le sien est toujours parfait. Et on va simplement terminer en lisant ces quelques versets dans le livre de Miché. Miché était un prophète et il a dit ceci mais moi je regarderai vers l'éternel, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut et mon Dieu m'exaucera. Quel Dieu est semblable à toi ? Tu pardonnes la faute, tu oublies la révolte, tu ne gardes pas sa colère à toujours car tu prends plaisir à la bonté. Tu auras encore compassion de nous, tu piétineras nos fautes, tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Tu témoigneras de la fidélité à Jacob, de la bonté à Abraham comme tu l'as juré à nos ancêtres autrefois. Et voilà qui est Dieu, un Dieu saint, un Dieu qui pardonne, qui nous aime et qui veut être proche de nous. Jésus on te remercie parce que tu es pur, tu es saint et tu es parfait et comme on l'a chanté tout à l'heure tu règnes encore Jésus. Merci parce que tu règnes encore et on veut simplement mettre notre refuge en toi Seigneur. Aide-nous à nous approcher de toi et pardonne-nous parce que souvent on prend appui sur des choses qui sont éphémères et qui ne sont pas de toi Seigneur. Je t'appris vraiment que tu nous aides chacun à être proche de toi, à vivre dans ta maison, à vivre au milieu de ta grâce et dans ton amour Jésus. Prends soin de nos cœurs et aussi révèle-nous ce que tu veux faire dans nos vies à chacun d'entre nous Seigneur. Révèle-nous toi que ce soit toi qui nous enseigne que ce soit toi qui nous envoie que ce soit toi qui glorifie le nom de Jésus au travers de nos vies. On t'aime Seigneur. Amen. On t'aime Seigneur. Merci.